Aujourd'hui, elle est sur « Choisir WordPress pour gérer un site d'information ». Donc là, on quitte le domaine du blog, on rentre dans le domaine du CMS. Et j'utilise comme exemple la Radio Capi. Donc la Radio Capi, c'est une radio qui est au Congo. C'est un média traditionnel dans tous ses sens. Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis dix ans. J'ai commencé en 2002, j'ai pris une pause et je suis revenu dans le projet récemment. Et je suis revenu dans le projet justement pour migrer la Radio Capi sur WordPress. Donc on va regarder ça à travers cette présentation. Donc ça, c'est la page d'accueil de la Radio Capi. Donc on voit, c'est un site de news comme un autre. C'est un WordPress depuis 2009. En fait, depuis 2010, ça fait un an maintenant. Et donc la présentation, je vais la faire passer sur trois facettes. Donc la rédaction, comment on a travaillé avec les développeurs en numéro deux, et ensuite le coût. Avant de commencer, je vais juste rappeler dans quel contexte qu'on est. Donc là, on est au Congo, en plein centre de l'Afrique. C'est le troisième pays en Thaï en Afrique, le quatrième en population. Ça ressemble à quoi le Congo ? Ça ressemble un peu à ça. C'est le deuxième poumon de la Terre. Et c'est un tapis infini de jungle. Et là-dedans, il y a 70 millions de personnes qui habitent. Donc c'est aussi le deuxième pays francophone après la France. Et Kinshasa, sa capitale, c'est 8 millions d'habitants. Donc c'est la deuxième fille francophone au monde. C'est un pays qui a connu la guerre depuis dix ans. Donc c'est dans un contexte de guerre qu'on travaille. C'était ce qu'on considère la première guerre africaine. Donc c'est 5 millions de personnes qui sont morts dans les dix dernières années au Congo. Dans le classement de l'index, donc l'index du développement humain, le Congo, c'est dans le top 10 des pires pays. Il se classe en 176e position. Si on regarde, il y a certains pays qui ne sont pas mentionnés ici, comme la Somalie ou la Corée du Nord. Mais si on les rajoute, le Congo fait partie des pays les plus difficiles à vivre. Dans ce contexte, rentre la radio CAPI. Donc la radio CAPI, ça existe maintenant depuis dix ans. C'est un projet qui est un partenariat entre les Nations Unies et une fondation suisse. C'est quoi la radio CAPI? C'est 200 employés à travers le pays et collaborateurs. C'est 8 studios à travers le pays avec des radios partenaires. C'est aussi deux camarades, deux de nos collègues journalistes qui ont été assassinés. Donc le contexte de travail peut être assez compliqué. La radio CAPI, c'est quoi au Congo? La radio, c'est le média numéro un. Donc ça atteint énormément de personnes. C'est un des derniers pays, le Congo, qui n'a pas de fibre optique. Donc tout se fait, tous les médias finalement passent soit par les ondes artiennes pour faire de la télé, ou soit par la radio pour atteindre le maximum de gens. La radio CAPI, elle atteint environ 20 millions de personnes par jour. C'est presque un Congolais sur trois qui va écouter la radio CAPI. Donc si on regarde le site, on dit que c'est 500 000 visites par mois, donc un demi-million. Non, on ne calcule pas en visiteur unique, parce que comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le site à travers des cybercafés, personne n'a un ordinateur à la maison presque, on ne calcule plus le visiteur unique. Ça se trouve qu'un visiteur unique soit en réalité cinq visiteurs. Donc nous, on calcule juste en nombre de visites. Donc ça, c'est un CAPI qu'on a atteint cette année. Et la plus grande tranche de ces visites vient maintenant du Congo. C'est nouveau, ça aussi. Donc ça montre que les Congolais aujourd'hui se mettent de plus en plus en ligne. Donc eux, ils voient environ 1,5 million de pages par mois. Ce qui est de facto, en fait, devient le plus grand site au Congo. On a beaucoup d'abonnés. Donc c'est l'abonnés Facebook. On a aussi, nous, on utilise FeedBurner pour faire la gestion des alertes e-mail. FeedBurner, c'est utilisé par les blogueurs qui ont un site perso. C'est utilisé par des très grands sites comme TechCrunch. Nous, on a environ 15 000 personnes aujourd'hui sur FeedBurner. Et on essaie de pousser, en fait, les alertes e-mail parce qu'on sait que les Congolais, bien, eux, quand ils vont sur Internet, c'est pour checker leur boîte e-mail. Ils ne sont pas là pour vraiment naviguer. C'est un moyen de communiquer. Il n'y a plus de poste au Congo. Le coût de téléphone est assez cher. Donc quand ils vont sur Internet, c'est généralement pour envoyer des messages. Donc nous, on s'insère, en fait, on fait une grosse campagne pour s'insérer dans les boîtes e-mail des gens. Et ça fonctionne. Le site de la radio aujourd'hui, on a gardé maintenant 5 ans d'archives. Donc ça fait environ 10 000 contenus par an. Ce n'est pas souvent qu'on voit un WordPress avec 52 000 articles. Ça, ça a été pris cette semaine. Donc c'est un mix. C'est-à-dire, deux tiers vont avoir des articles écrits et d'autres articles qui sont là-dedans, en réalité, sont des fichiers son. Donc on met des fichiers son dans les articles avec une description. Le site web est un sous-produit de la radio. La rédaction à Kinshasa, elle est basée essentiellement sur ce que la direction éditoriale décide de ce qui passe à la radio. Et nous, tout ce qu'on en fait après, c'est une déclinaison. Donc on n'a jamais été un média indépendant. On est vraiment un sous-produit de la radio. Mais ce que ça fait en fait, ce sous-produit, c'est que ça convertit le site web en une agence de presse comme Reuters ou AFP. Beaucoup de gens, beaucoup d'autres médias et de gens vont reprendre les contenus que nous, on a grâce au site pour le faire répercuter localement chez eux. Donc ça fait en fait, ça permet à la radio non seulement de diffuser en onde, mais ça permet aussi à la radio de rediffuser dans les autres médias. Donc si on ouvre un journal à Kinshasa, on va revoir les articles copiés-collés directement du site. Est-ce que le site est sur Creative Commons? Oui, le site, nous on partage toutes nos photos et on partage. On n'a jamais mis le logo Creative Commons, mais nous, on a toujours considéré que le copier-coller de notre contenu, c'est important. Donc la radio Okapi, elle est financée comme un média public finalement. Donc là, on voit le desk web à Kinshasa. Le desk web, il est juste en plein au cœur de la rédaction. Donc à partir du desk web, les gens ont accès aux programmes, aux sports, aux news. Donc du point de vue où cette photo a été prise, c'est le photographe qui était dans la position du desk news. Donc aujourd'hui, le web fait une partie intégrale de cette rédaction-là. Donc ici, en avant-plan, il y a deux nouveaux staffs qui nous ont rejoints cette année. Et ce monsieur ici, en blanc, c'est Axel, Axel Gonchot, qui a rejoint notre équipe il y a un an et demi. C'est notre rédacteur, rédacteur en chef éditeur du site. Donc, cette équipe, elle est composée de six rédacteurs et un photographe. Le photographe aussi est nouveau. Se rajoute à ça, on a un développeur à temps plein et un développeur à temps partiel. Celui qui est à temps partiel, il est en Suisse. On a deux consultants. Donc, il y a moi qui travaille sur le site deux jours par mois. Ensuite, il y a d'autres consultants. Donc, j'ai mis deux, mais en fait, c'est plusieurs autres consultants qui viennent intervenir sur le site une fois de temps en temps. Je vais revenir à ces rôles-là parce qu'on va parler de coût. Combien ça coûte monter un site comme ça. Donc, la rédaction. Donc, nous, ça, c'est la partie WordPress. Donc, nous, qu'on est venus à se poser la question il y a maintenant deux ans. Donc, on avait un site qui ressemblait à ça. C'était la sixième version de la Radio Capi. Et il tournait sur un CMS qui était développé par un Français. Ce n'était pas un projet open source, mais c'était un projet personnel. On n'a pas payé pour. On a juste payé ses services. Et c'était un CMS qui fonctionnait même très bien. Mais, comme tout projet de CMS qui est développé par une personne, il y a ensuite des problèmes avec ça. Et on s'est retrouvés, en fait, dans une situation où est-ce que si on voulait modifier des trucs, il fallait toujours retourner vers la même personne. Parce que dans le monde du code, il faut savoir que c'est souvent plus facile de créer que de modifier. Donc, on était dans une situation où on s'est dit, bon, on a ce site-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, nous, les critères qu'on cherchait au début, c'était des critères surtout pour la rédaction. Donc, nous, ça, c'est une icône du mail. Moi, je voulais que ce soit aussi facile de mettre un article en ligne que ce l'était pour envoyer un mail. Parce que tout le monde sait envoyer un mail. Il faut que tout le monde puisse publier un article. Et WordPress, bon, moi, ça fait maintenant six ans que je travaille avec WordPress. J'ai jamais de ma vie entendu quelqu'un se plaindre de l'interface de WordPress. Et j'en ai vu du monde, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de WordPress. Donc, c'est une courbe d'apprentissage très rapide. Tu fais la formation une journée. Le lendemain, les gens, ils savent publier tout seuls. Ensuite, qu'est-ce que nous, on cherchait pour la rédaction? C'est dans le monde des médias, on parle de rubriques. C'est-à-dire le sport, économie, actualité, politique. On s'est dit, bien, nous, on a, donc, comment on va fonctionner? Bien, c'est simple. Les rubriques deviennent des catégories dans WordPress. Et nous, quand on a des dossiers, donc, tu sais, une série d'articles qui suivent un sujet, bien, nos dossiers, ils deviennent quoi? Bien, en fait, c'est des mots-clés, c'est des tags. Donc, nous, vous avez peut-être entendu la présentation sur les custom post-types. Nous, tout ce qui est modification de la structure d'un article, on ne l'a jamais touché. On s'est tenu à ce que WordPress avait à offrir et ça satisfaisait nos besoins. Donc, on avait beaucoup de son, puis beaucoup d'images. Le son, nous, on a juste installé un petit plugin qui gérait le son très bien. Pour les images, on a commencé avec WordPress. Et finalement, on a laissé tomber la gestion d'images WordPress. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais ça nous est, pour nous, dans un contexte de médias avec une large collection d'images, c'était plus simple de passer à travers Picasa. Mais je vais y revenir. Dans les autres critères qu'on cherchait, c'était une gestion des commentaires. Donc, dans un, les médias en général, ce qu'ils font, eux, ce qu'ils demandent, que les gens s'enregistrent avant de commenter, c'est pour faire la gestion des commentaires. Dans un site d'information, il y a beaucoup de, ce qu'on appelle des trolls, des gens qui viennent pourrir les commentaires. Et nous, quand on a regardé les CMS, nous, un des trucs, c'est, OK, est-ce qu'on peut faire la gestion des commentaires, des usagers? Est-ce qu'on peut faire de la modération a posteriori, a priori? Et par défaut, WordPress a tout seul intégré. Donc, ça, c'était finalement un choix assez simple. Et ce qu'on voulait, c'est, dans nos versions précédentes, on n'avait pas la possibilité, les rédacteurs n'avaient pas la possibilité de changer la page d'accueil ou changer la colonne de droite. Il fallait toujours faire appel à quelqu'un pour venir changer. Donc, vous êtes familier avec les widgets, où aujourd'hui, en fait, il y a des thèmes où est-ce qu'on peut changer facilement la une ou encore changer les colonnes de droite et de gauche. Et nous, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un thème qui est ce qu'on appelle le type magazine, qui est ce que vous avez vu un peu plus tôt, qui fait, en fait, qui quitte l'affichage blog et qui va vraiment vers un site de news. Et ce thème, bon, ce thème en question qu'on a acheté, il nous a coûté 75 $. On a modifié une couleur dedans. On a modifié trois positions d'éléments par rapport à nos besoins. Mais essentiellement, on n'a rien fait d'autre, en fait. On a vraiment pris ce qu'il y avait sur le marché. On parle souvent, vous, quand vous démarchez, je ne sais pas si vous avez des clients ou des situations, on parle souvent des rôles et des permissions dans WordPress. Il y a environ, il y a cinq niveaux de permissions, de rôles dans WordPress. Ces rôles-là sont administrateurs, éditeurs, auteurs, contributeurs et abonnés. Nous, c'est simple, on a juste trois administrateurs, donc les deux devs et le rédacteur en chef. Et tous les journalistes sont éditeurs. Donc, les éditeurs peuvent modifier les articles de leurs camarades. Ensuite, on a quelques auteurs qui viennent intervenir. En réalité, ce que WordPress offre comme rôle et permission, c'est déjà, c'est rare que j'ai utilisé les cinq rôles dans mes derniers sites. Et dans le cas de la radiocapie, c'est une structure avec plusieurs personnes qui participent, mais finalement, on n'utilise que, pour les journalistes, on n'utilise que deux rôles. Donc, WordPress répondait à ça. Quand est venu le moment de changer, on s'est aussi posé des questions techniques. Et les questions qui se posent surtout pour un média, c'est les questions de plateforme, de CMS. Vous les connaissez tous? Donc, je vais commencer avec Drupal. Drupal est devenu, pour les médias, un CMS populaire. Parce qu'il offre, bon, quand on lit ses paramètres et ses fonctionnalités, il a l'air plus complet et plus adapté pour un média. Et il prend de la vitesse. Donc, moi, j'habite en France et je travaille essentiellement en France. Drupal est devenu un peu le CMS utilisé par les médias. Donc, il y a Rue 89, Mediapart, France 24, RFI. Tout le monde s'est mis sur Drupal. Maintenant, le problème qu'eux, ils ont rencontré, c'est qu'il y avait un manque de développeurs. Donc, soudainement, les quelques développeurs Drupal en France se sont retrouvés avec plein de boulot. Ils ont monté leur prix. Et plusieurs médias, en fait, français, ont dû se rabattre sur des développeurs en Ukraine et ailleurs. Et dans un contexte de médias, c'est hyper important que le développeur comprenne la news et comprenne le produit qu'est un média. On ne peut pas juste travailler avec un développeur qui code des fonctionnalités sans vraiment savoir. Il faut une implication directe du développeur. Donc, Drupal, on l'a laissé tomber pour ça. Drupal, après ça, il y avait Joomla qui a une très grande communauté francophone. Maintenant, il y avait deux problèmes avec Joomla. Trois. L'interface de Joomla, si on commence à naviguer dedans, elle est assez complexe. C'est pas... Donc, s'il faut faire des... Elle est juste complexe. Le deuxième problème, c'est que le code est un peu lourd. Donc, si on arrive sur des gros, gros sites qui ont du trafic, Joomla a une tendance à être lourd. Je ne dis pas que WordPress, c'est super léger non plus, mais Joomla a cette réputation-là. Ensuite, le troisième problème de Joomla est qu'il y a un problème que vous, les gens de WordPress, vous ne connaissez pas parce que l'équipe... Et personne n'en parle de ça. Mais c'est que WordPress est rétro-compatible depuis 12 ou 13 versions. Et donc, pour un développeur, faire une solution rétro-compatible, c'est-à-dire la version de 2.2 de WordPress peut être mise à jour à 3.2 sans problème. Ça, les autres plateformes ne l'ont pas toujours eu. Et Joomla, notamment, dans une grosse mise à jour, n'a jamais assuré la rétro-compatibilité. Et ça, c'est un calvaire pour les développeurs. Donc, arrive WordPress, qui est une plateforme de blog. Et nous, qu'est-ce qu'on cherchait dans WordPress? On cherchait une importation facile. Donc, nous, on avait une architecture avec 40 000 articles. Et il y a beaucoup d'outils qui existent pour importer dans WordPress. Dans notre cas, à nous, ça a été une importation facile, mais on a dû créer notre propre script. Et ça a pris en tout deux semaines à bien faire la transition d'une base à l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherchait dans WordPress? Ce que j'appelle le « plugins galore ». C'est que n'importe quelle fonctionnalité auxquelles vous pouvez penser, il y a un plugin qui existe pour ça. Et plus que toutes les autres plateformes. Qu'est-ce qu'on cherchait aussi? On cherchait une grande communauté. Celle qui est devant moi. La communauté WordPress, elle est très active. En fait, c'est peut-être la plus... Ça doit être une des... Je pense que c'est la plus grande communauté dans le monde des plateformes de publication en ligne. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherchait aussi, c'était des ressources humaines. Ce que j'entends par des ressources humaines, c'est nous, on était partis sur un modèle d'affaires où est-ce qu'on ne pouvait pas embaucher 3, 4, 5 développeurs. Il fallait... On avait un budget serré. Il fallait rester avec un ou deux développeurs. Et quand on avait besoin d'autres personnes, on pouvait faire appel à des consultants. Et l'écosystème ou l'économie de WordPress offre des centaines de designers, de développeurs, etc. Donc, nous, on est partis là-dessus. Et la philosophie qu'on a gardée, et ce que je recommande pour tous les gens qui ont un site WordPress, c'est de rester out of the box. Donc, nous, on n'a jamais modifié le cœur de WordPress. On a pris une vingtaine de plugins. Je pense qu'il y en a deux qu'on a légèrement modifiés. On les a tous traduits. Mais autrement, on n'a jamais fait du custom coding. On est vraiment partis sur une logique. Donc, nous, on va utiliser et on va se limiter à ce qui est disponible. Et ça, c'est surtout important qu'on fasse les mises à jour. Ça nous permet de ne pas avoir des problèmes. Et c'est ce que je recommande, que ce soit pour un blog tout simple d'une personne, que ce soit pour un site de médias qui a plusieurs millions de pages vues, c'est une approche que je recommande, que je tiens moi-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait « out of the box » ? Donc, je parlais tout à l'heure, on a laissé tomber la gestion d'images de WordPress. On est allé vers Picasa. Donc, la fenêtre que vous voyez là, c'est la fenêtre qu'on voit dans l'éditeur de WordPress quand quelqu'un veut rajouter une photo. Donc, ça, c'est la fenêtre qu'on voit au lieu de celle de WordPress. Et pourquoi on a choisi Picasa ? Parce que Picasa, bon, pour deux raisons. Picasa, c'est un éditeur d'images. On a besoin de faire des modifications sur les images, les améliorer. Ensuite, en un clic, on peut les publier en ligne. Et à partir de l'interface WordPress, on peut, sans jamais aller appliquer ça, directement à l'interface, on a cette fenêtre-là. On peut utiliser le moteur de recherche, trouver une photo et la mettre dans l'article. C'est un plugin qui s'appelle Chashin. On l'a modifié légèrement parce que le code, il y avait quelques défaillances dedans. Il y a eu une journée de mise à jour par notre développeur et il répond à nos besoins. Donc, par exemple, je vous donne un exemple de l'utilité de Picasa. Notre photographe se promène en moto à Kinshasa, prend une photo d'une manifestation, branche son appareil sur son laptop, qui a une clé 3G, ouvre son compte Picasa et balance les photos après les avoir éditées. Donc, on peut avoir beaucoup de mobilité comme ça. Il ne le fait pas tout le temps, mais on s'en va actuellement vers ça. L'autre raison pour laquelle on a pris Picasa, c'est simple, c'est que nous, on fait de la distribution de contenu, c'est-à-dire le moins d'éléments qu'on peut héberger sur notre site, le mieux. Donc, on veut que les images soient sur un autre serveur. Et Picasa, ça fait en fait un CDN, ce qu'on appelle une distribution de contenu. Ça le fait par défaut parce que ce n'est pas nous qui hébergeons les images, c'est Google. Ça, c'est un... Beaucoup de gens ont parlé. Cette fenêtre-là, en fait, c'est une analyse de la rapidité de notre site dans Google Chrome. Tous ceux qui ont Google Chrome peuvent faire une analyse similaire. Ça, c'est une analyse qui a été faite cette semaine sur notre propre site, Radio Capi. Et on constate qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes de vitesse. Et ce qu'on entend par ça, c'est des problèmes de performance. C'est que quand on a un petit site, et on a installé une vingtaine de plugins, on ne s'en rend pas compte, mais le site est un peu lent. Quand on arrive à des sites qui sont de plus grande ampleur, ce genre de situation devient assez problématique, surtout que les Congolais ne sont pas sur des connexions très rapides. Donc, il faut faire de l'optimisation des fichiers JavaScript, des fichiers CSS. Ça, pour nous, à faire ça, on embauche en ce moment. Donc, cette semaine, ce jeudi, on a un consultant qu'on a embauché trois jours, et lui, il va s'occuper à que optimiser notre site WordPress. Donc, ça, c'est simple. Quand vous avez un site qui a plus de 5 à 10 000 visites par jour, ça, ça devient urgent. Et ça a été mentionné deux fois dans la conférence. Ça a une implication aussi sur le positionnement dans Google. Plus votre site est lent, plus Google va vous pénaliser. Finalement, dans la partie technique, c'est la sécurité. Comme toute plateforme qui est devenue trop populaire comme WordPress, WordPress est devenue une cible de hackers. Maintenant, c'est rarement des hackers qui sont une personne qui décide de hacker un site. En fait, ces hackers-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des robots qui parcourent le web. Et dès qu'ils ont identifié que ton site est fait en WordPress, ils vont essayer de faire des différents styles d'attaque. Donc, ça peut être des commentaires spam, ça peut être des injections SQL. Donc, c'est rentrer, en fait, des mots-clés dans tes articles. L'équipe WordPress gère aujourd'hui très bien la sécurité. Ils ont un bon protocole. Tout ce que nous, on a à faire de notre côté, c'est de garder à jour WordPress. Et ça, je dois le réitérer parce que je me suis retrouvé, moi, à nettoyer des sites qui avaient été attaqués. Et le temps que ça prend et l'énergie que ça coûte, comparé à juste garder son WordPress à jour. Maintenant, le seul problème des mises à jour, c'est qu'il faut que les plugins fonctionnent derrière. Mais en général, aujourd'hui, la plupart des plugins fonctionnent derrière. Troisième partie, les coûts. Donc, combien ça coûte tout ça? Grosso modo, le projet Radio Capi, avec ses 200 employés et 8 stations, ça coûte 10 millions de dollars par année. On n'est pas très certains du chiffre, en fait. C'est un budget qui est divisé. C'est un peu complexe parce que c'est rattaché à la mission des Nations Unies, là-bas. Donc, beaucoup des coûts sont directement payés par la mission. Et combien coûte ce site? On a un budget de 40 000 dollars par année. Donc, ce 40 000 dollars-là, on a du staff qui est au Congo aussi. Donc, forcément, le staff au Congo a un salaire qui est moins qu'un développeur qui est dans le cœur de la Silicon Valley. Mais essentiellement, le site nous coûte ça. Là, je ne parle pas des coûts des journalistes. Je parle juste du coût de la technique. Comment? L'hébergement. Oui, l'hébergement, oui. Donc, mon salaire à moi comme consultant, le dev, l'hébergement, les consultants. Pour 40 000 dollars, on a le premier site au Congo qui a 500 000 visites par… Ce n'est pas cher, en fait. J'essaie de faire augmenter le budget à chaque année. Mais on y arrive avec pas beaucoup, en fait. Donc, quand nous, on a passé sur WordPress, il y a un truc qui nous a pris neuf mois, c'est la transition. Donc, on part d'un ancien CMS, on arrive à un nouveau. Donc, du moment que la décision a été prise de changer le site jusqu'au lancement du nouveau site, c'était neuf mois. On a accouché d'un bébé et en réalité, notre labeur, c'était plutôt trois mois. Donc, deux heures humaines mises ensemble entre les concertations, entre le management, moi, le développement. Donc, c'est quoi? C'est un serveur dédié. En termes de coûts, c'est un serveur dédié. On a donc un développeur et demi. Maintenant, pour beaucoup de gens, ça ne dit rien, ça, ce chiffre-là. Mais dans les anciens CMS, il y a cinq ou dix ans, pour avoir un site de news, il fallait cinq, dix, vingt développeurs. Aujourd'hui, on arrive à faire la même chose avec très peu de ressources techniques. Et on a un gestionnaire de projet. Moi, je rentre là-dedans, donc moi, mon rôle, c'est juste de coordonner, coordonner entre les besoins de la rédaction, les réalités techniques et aussi faire évoluer. Donc, j'ai un double rôle, moi, dans ça, à essayer de faire coordonner tout ce qui est rédactionnel avec la partie technique, en sachant que nous, on ne prend aucune décision rédactionnelle au sein de l'équipe web. Et finalement, on a les consultants. Donc, on fait appel. Quel genre de consultant auquel on fait appel? C'est souvent des personnes techniques, donc des administrateurs système. C'est des gens qui vont sur notre serveur, qui l'optimisent. C'est des gens qui vont, là, comme je présentais, c'est des gens qui vont optimiser notre thème. C'est pour l'instant les seuls consultants auxquels on a eu affaire. Je ne peux pas vraiment en penser à d'autres. Ça, c'est des gens qui doivent être appelés ponctuellement à travailler. Donc, une fois par trois à six mois, on appelle un administrateur système pour une ou deux journées. Donc, finalement, ce n'est pas tant que ça. Donc, si on regarde les coûts, en fait, juste pour la partie technique, la moitié irait à des employés et aux serveurs, et l'autre moitié irait aux consultants. Donc, c'est un modèle qui est vraiment basé sur le consultant, en fait. Pour terminer la présentation, c'est un article qui a été publié dans Slate l'année dernière. La journaliste a juste écrit « The Son of Gutenberg ». Et ça a été réutilisé pas mal, ça n'en a pas beaucoup parlé. Mais Matt et son équipe ont vraiment changé la manière dont les gens publient sur Internet. Et cet impact-là, quand j'ai commencé à utiliser WordPress, et c'était encore pas très grand, on l'a vu venir, en fait. Et quand je regarde cette photo des rédacteurs à Kinshasa, je me dis « Wow! » Bon, eux, ils ne sont peut-être pas au courant de ce qu'ils utilisent. Ils pensent que c'est une autre technologie, etc. Mais ils ne réalisent pas à quel point ils sont embarqués dans le plus grand projet open source. Et ce projet open source-là, c'est un projet avant tout de publication, de partager son information. Et je suis ravi d'avoir pu emmener cette technologie à des gens au Congo. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions qui sont d'ordre technique rédactionnel, ou plus propre aux médias ou au Congo, mais voilà, je suis à votre disposition. Bon, pour la… juste pour expliquer un peu la… j'adore cette photo-là. Donc, lui, il n'est pas à genoux, il est debout. C'est un pygmé. C'est un pygmé dans l'est du Congo, donc près du Rwanda. J'avais fait un… j'ai fait plusieurs voyages dans ce coin du Congo. Et les pygmés, bon, les pygmés sont une communauté qui habite… Bon, ils ne sont pas vraiment dans la forêt, là. C'est un mythe. C'est-à-dire, ils vont dans la forêt, mais ils habitent autour de villages, de bantous, donc de gens locaux. Mais ils ont toujours le même style de vie. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas adopté une nouvelle religion. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ont toujours leur style de vie. Et ça, c'est une des vraies réalités du Congo. C'est-à-dire, Kinshasa, c'est la deuxième plus grande ville francophone au monde, avec ses 8 millions d'habitants. Mais il y a aussi la réalité qu'on est toujours dans un pays ou est-ce qu'on est dans un autre monde qu'on a de… Donc, voilà. Voilà.